Très heureux et très fier de mon équipe, très fier de mon équipe et de mon groupe. Être capable de jouer à ce niveau dans un tel match, avec un tel enjeu, contre un tel adversaire, c'est vraiment valorisant. Ça valide le travail depuis le début de saison, ça valide l'état d'esprit et la mentalité de ce groupe et ça nous permet d'entretenir notre rêve et l'espoir pour cette fin de saison. Je pense qu'un match comme celui-ci peut nous donner beaucoup de confiance pour cette fin de saison. La première mi-temps est de très haut niveau, avec un chef-d'oeuvre de Ben Genivet qui vient simplement valider la mi-temps, la qualité de notre mi-temps. Bien entendu, on a souffert un peu en fin de match parce que le jeu que l'on a pratiqué pendant 1h10, 1h15, demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courses, beaucoup de volume et forcément qu'on peut le payer un peu à la fin si on n'a pas fait le break. Et c'est ce qui nous a manqué dans ce match, ce fameux deuxième but. Il y a quand même un deuxième but de Sam Grand-Cyr refusé pour un hors-jeu très 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 limite, mais bon, ça fait partie du truc. Et on aurait pu le regretter. Les Brestois ont eu aussi deux ou trois opportunités, mais on le savait, on l'avait accepté. On a dit qu'on ne peut pas jouer contre une telle équipe et ne pas subir d'occasion de but. On s'était dit aussi qu'il faut provoquer la réussite, la baraka, pour être capable de l'emporter avec un seul but. Et par rapport à ça, je suis très fier de l'attitude de mes joueurs. Je suis déçu d'avoir perdu, comme tous les entraîneurs quand on perd, on est déçu. Parfois, il y a des faits qui te restent plus en travers la gauche. Celle d'Amié me reste beaucoup plus en travers la gauche que ce soir. Parce qu'on avait fait un très 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 bon match et on perd. Non, ce soir, moi je m'en doutais un peu qu'on allait être dominé en premier mi-temps pendant une mi-temps, je l'avais dit, par le milieu de terrain Ben Saada, Zamoun, Nivet et Darbion, qui sont capables sur une mi-temps de s'élever au très haut niveau. Le problème, c'est que Nivet, lui, c'est ce soir le voleur hors du commun qui fait la décision pour une équipe. Et nous, on n'a pas été capables, avec le nombre d'occasions qu'on a eues, aussi de faire le 1 à 1 en deuxième mi-temps. C'est le problème. Je savais que sur la première mi-temps, on souffrirait par rapport à la qualité de leur milieu de terrain. Ça, je l'avais évalué dès le match allait. Par contre, je savais que ça allait s'ouvrir beaucoup plus en deuxième mi-temps et qu'on allait prendre le dessus en deuxième mi-temps. Malheureusement, nous, on ne claque pas en deuxième mi-temps pour faire match nu, ce que j'aurais souhaité.